Salut En Vrai TV, aujourd'hui on vous amène au championnat du monde à Orlando ! Non, on ne porte pas de pompons. Non, on n'est pas des pompons girls. Le cheerleading c'est vraiment un sport où ça a un mélange d'acrobatie, de chorégraphie. Mais il suffit de quelques vidéos pour que du haha ça se prononce en transformant. Wow ! Bonjour, je m'appelle Valentin. Salut tout le monde, je m'appelle Solène, je suis en équipe de France de cheerleading. Et je vais participer au championnat du monde de cheerleading à Orlando. Alors du coup, moi mon poste c'est flyer, c'est celle qui est en l'air en gros, c'est celle qui se fait jeter. Nous les baskets, qui est le but de l'envoyer le plus haut possible. Trop souvent, à part compter aux pompons girls, ça en est issu. Non, on ne porte pas de pompons. Non, on n'est pas des pompons girls. Le cheerleading c'est vraiment un sport où ça a un mélange d'acrobatie, de chorégraphie, de porter les 24 sur le praticable et qu'on soit tous synchro entre nous. Le but étant de monter une routine, donc une chorégraphie de 2 minutes 30. Et porter, jeter en simultané, tout en musique en plus. C'est un sport visuel et c'est un des rares sports mixtes. On voit toutes les capacités athlétiques qu'il faut. C'est intensif, on a de la préparation physique, 4 à 5 entraînements par semaine. A côté, on fait de la préparation physique à la salle. On part faire les championnats du monde aux Etats-Unis dans les studios de Disney World à Orlando pour s'aventure. Il reste une semaine et ça va être une semaine d'intensif. Déjà, on arrive, il faudra se remettre du décalage horaire. Entraînement sur entraînement toute la journée. Deux jours d'entraînement, une cérémonie d'ouverture. Jour d'après, on a les demi-finales. On devrait essayer de profiter de Disney World un petit peu. On est du niveau 1 à 7. En France, les compétitions sont limitées au niveau 5. Nous, en Team France, on fait du niveau 6. Tout va se jouer surtout sur la sécurité des flyers. Au niveau des éléments, les accrobaties vont de plus en plus dures. La différence de niveau se fait sur la hauteur des portées, sur les éléments à faire. Le niveau 7, par exemple, c'est des pyramides trois étages. Un groupe de personnes qui jettent une flyer à un autre groupe de personnes. On espère qu'un jour, le cheerleading soit aux Jeux Olympiques. Non, on va ramener une médaille. On espère.